C'est ce qu'il y a comme quoi, avec des problèmes techniques qui persistent d'ailleurs, avec la lenteur, puisque vraiment ces calendriers seraient respectés. Merci beaucoup Madame Gisèle, mais je suis très heureux. Moi j'ai connu le kiosque de Mike Moukébaï et Joachim Diana. J'ai connu le kiosque des gens très pertinents. Je suis très dessus d'entendre ce qui s'est dit ici. Je commencerai d'abord par soulever des points. Quand mon frère... Non mais parce qu'il y aïe Mike, il y aïe Diana, vous aussi vous êtes là. J'ai voulu. Quand mon frère fustige le fait que je puisse souhaiter un joueur d'anniversaire ici dans ces plateaux. Si le président célèbre son anniversaire, je compte bien et je suis sûr et certain que mon frère va le poster même, va mettre ça sur son profil même, pour les djanils. Donc la constitution est claire. Tous les Congolais sont Igours. Comme on présente des souhaits d'anniversaire au président de l'Afrique, moi également, un compatriote, soit une compatriote, célèbre son anniversaire, j'ai dit, joyeux anniversaire à Asi, à Kalas, à Joël. Et j'insiste. Alors, j'ai voulu. Je prends la loi sur les ETD. C'est pourquoi je disais que je connais Kioske-Demain, qui est maïtion, qui est baï, il est bien là, où il y avait la pertinence. Quand monsieur évoque quelque chose... Non mais ils ne sont pas les seuls, vous êtes là, Éric est là. Je pense que mon frère ne lit pas. Mon frère, il faut noter. Article 56 ETD 2008 dit ceci. Les bourgoumestres et bourgoumestres adjoints sont tenus au sein ou en dehors du conseil communal, dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Nous sommes dans une république, ou bien nous sommes où ? Les étudiants nous suivent. Et ils se moquent d'un monsieur comme ça, qui passe à la télé, qui dit que non, le président n'a pas violé des lois. Là, c'est une loi de la république qui est en vigueur. Il n'y a pas un acte contraire. Si mon frère ne le sait pas en droit, il y a ce qu'on appelle les principes de l'acte contraire. Il faut noter, monsieur. Donc, jusqu'à présent, la loi est en vigueur. Le président ne peut pas nommer. Mais la loi exige à ce qu'on puisse faire des élections. Et si le président n'arrive pas à faire des élections pour le bourgouvernement, c'est-à-dire que le président a échoué, le président a violé la loi. Et le président avait même promis ça, je pense, au début de ce mandat, qu'il doit y avoir des élections municipales. Et quand vous, vous venez ici pour défendre ça, je suis très heureux. On en est où ? Là, je passe. On en est où avec les marchés en haut ? Quand mon frère est en train d'encourager monsieur Ngobila ici, les marchés en haut, est-ce qu'il peut dire à plus de 30 000 familles qui sont aujourd'hui en train de souffrir à cause de monsieur Jansini Ngobila ? Marchés en haut, qu'est-ce monsieur, me disent ? Construction anarchique, il parle de la population. On a, là-bas au niveau des Minza, on a assisté à une scène horrible. Monsieur Eteni Longondo, qui a pris en otage même des parcelles. Jusqu'à présent, aucune démolition. Monsieur Eteni Longondo, je cite, nous tous, nous avions vu des images au niveau des Minza Nalima. Monsieur Eteni Longondo a pris en otage des gens avec une construction anarchique. Là, c'est une autorité. Et puis, ce monsieur-là a une liberté provisoire. Jusqu'à présent, ce monsieur n'est pas entêté. Et la population a conduit de souffrir parce qu'il y a un monsieur Eteni Longondo qui viole pratiquement toutes les lois. Je ne sais pas, de quoi est-ce que ce monsieur parle ? Alors, venons-en aux élections, ma question. Quand il est en train d'ascenser, monsieur Jansini Ngobila, mais les Kinois se disent, mon to'oio, à Zanani. Zando, on en est où jusqu'à présent ? Zando, les marchés Zando. On en est où, Zando ? Si c'est monsieur Pédiro, congolais Zando, on en est où ? Nous sommes où avec cette fameuse histoire de Zando avec Jansini Ngobila ? Rami, la question des élections-là... Qui a embarqué le président de la République ? Moi, je défends la population ici. Parce que j'ai rencontré, matin, midi, soir, cette population qui me pose des questions, qui se plaigne. Et moi, je ne peux pas venir ici faire des semblants parce qu'il y a un monsieur X qui me suit, il y a un monsieur Y qui me suit. Moi, c'est la population qui me suit. Si vous venez ici parce qu'il y a un monsieur X qui vous suit... Non, il n'a pas dit ça. Parce que vous allez... S'il vous plaît. Parce qu'après ça, vous allez prendre des extraits et envoyer pour avoir quelque chose. Moi, je suis déçu. Alors, répondez à ma question. Que ce monsieur parle ici à la population ? Que ce monsieur dise aux mamans des Zando ? On en est où avec les dossiers Zando ? Alors, revenons sur la question. Qui ne sait pas qu'on ne cuise pas des caniveaux ici ? Je donne un exemple. Ah, Victoire. Victoire, place des artistes. Victoire. Les Zibana, victoire. C'est pratiquement dans tout Kinshasa que les caniveaux ne sont pas curés. Qui ne le sait pas ? Et quand il veut laver monsieur Jantini Gobilad, moi, je ne permettrai jamais qu'ici, en face de moi, pour laver monsieur comme Jantini Gobilad. Vous avez compris votre temps. Je prends vite fait les élections. Vite fait les élections. Ce qui se passe déjà, c'est horrible. La population ne veut plus de ce qui se passe. Vous constatez, avec ce processus d'enrôlement, comment monsieur Denis Kadimani est en train de dévisager les Congolais ? Moi, j'ai ma carte ici. Je pense, j'ai mon sac à côté là-bas. Une carte électère, sans avenue. Ah, comment ça ? On demande, moi, j'ai été là-bas. On a demandé l'avenue. S'il vous plaît. Je ne vais pas voir ça, s'il vous plaît. Non, mais il fallait réclamer. Il fallait montrer la faute. On corrige directement. S'il vous plaît, là, c'est une démontration. Démonstration. Merci beaucoup, madame. Moi, je parle avec des preuves. Je ne viens pas ici pour parler parce que... Mais la CNI a dit qu'elle corrige directement. Personne, s'il vous plaît, je ne parlais pas parce que... Il y a X personnes qui vont me suivre. Ma carte, elle est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a pas d'avenue. C'est moins, «R ». S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est qu'il y a pas d'avenue.